...dans l'hémicycle, 3h30 d'intervention sur la crise des gilets jaunes, le pouvoir d'achat, la fiscalité écologique, le Premier ministre et tous les patrons des groupes parlementaires, vous le voyez, se sont succédés à la tribune. On va revenir sur les différentes prises de parole, on va décrypter aussi le discours d'Edouard Philippe qui a appelé plusieurs fois au calme tous les acteurs du débat, tous les acteurs de la société à commencer par l'opposition. Le Premier ministre qui a fait aussi de nouveaux gestes pour tenter de trouver l'apaisement cet après-midi et avant l'acte 4 des gilets jaunes dans la rue ce samedi. Alors pour vous faire vivre cet événement au cœur de l'Assemblée nationale, nous allons retrouver dans cette édition spéciale d'abord Clément Méry qui nous attend en salle des 4 colonnes, ainsi que Clément Perrault pour toutes les réactions politiques, enfin Valérie Brochard est au plus près de l'hémicycle à son micro, vont défiler les députés de toute sensibilité. Avec moi sur ce plateau, Nathalie Moret, bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes éditorialiste politique au groupe Ebra et en face de vous Olivier Roucan nous accompagne. Bonsoir, vous êtes chercheur, enseignant en sciences politiques, politologue, nous aurons besoin évidemment de vous pour nous dire au fond ce que le pays est en train de vivre et comment le gouvernement peut ou pas réussir à sortir de cette crise. Je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord les temps forts de cet après-midi riche en prise de parole dans l'hémicycle. C'est avec vous Ahmed Tazir, bonsoir. Alors vous avez tout regardé, vous avez tout écouté, les effets de manche comme les annonces, que faut-il retenir de ces 3h30 de débat ? C'était son moment à Edouard Philippe, l'heure est au mea culpa pour le Premier ministre, 4 mots clés aujourd'hui, apaisement, calme, débat et détermination. C'est ce qu'a voulu l'exécutif aujourd'hui, il se déploie aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour défendre ses mesures visant à apaiser la crise des gilets jaunes, alors que se profile le risque d'un nouveau week-end de violence. A plusieurs reprises aujourd'hui, le Premier ministre a battu sa coulpe, nouvelle annonce, l'exécutif est prêt à abandonner définitivement, définitivement cette fois, la hausse de la taxe pesant sur les carburants, s'il ne trouve pas les bonnes solutions face à la crise des gilets jaunes, il l'a dit devant les députés en ouverture du débat sur la fiscalité écologique et le pouvoir d'achat. Écoutez. Les suspendre, non pour endormir ou pour tromper, mais pour débattre. En débrattre avec les représentants syndicaux, les élus, avec vous, et bien sûr avec les citoyens. pour identifier les mesures d'accompagnement les plus justes et les plus efficaces. Je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Et puis il y a eu cet appel qui va faire beaucoup réagir face aux violences des gilets jaunes. Le Premier ministre a lancé un appel à la responsabilité. Il concerne tout le monde sans exclusivité. Écoutez. J'ai entendu l'appel très responsable. d'un certain nombre de maires qui invitent nos concitoyens au calme. Ils ont raison. Ils ont raison. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des Français et de nos institutions. Tous les acteurs du débat public, responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes, citoyens, tous les acteurs du débat public seront comptables de leurs déclarations dans les jours qui viennent. Oui, je lance ici un appel à la responsabilité. Après le Premier ministre, les orateurs des groupes politiques prennent la parole. Le premier, c'est Gilles Le Gendre, le patron des députés La République En Marche. Lui est évidemment en total soutien au gouvernement. Il va même jusqu'à convoquer Jean Jaurès dans son discours. Écoutez. Il me revient à cette phrase de Jaurès que nous avons honorée il y a quelques semaines dans l'hémicycle. C'est à nous de fatiguer les doutes du peuple par la performance, par la persévérance de notre dévouement. Soyez-en assuré, monsieur le Premier ministre, les députés de La République En Marche prendront toute leur part à la consultation que vous avez engagée. Nous voulons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Vous pouvez compter sur le soutien sans réserve de notre groupe et le vote des députés de La République En Marche. Je vous remercie. Plus virulent, le président des députés des Républicains, Christian Jacob, a tiré à boulet rouge sur Emmanuel Macron, vrai responsable, selon lui, de la crise, des gilets jaunes. Boulet rouge avec quand même une main tendue. Écoutez. Parce que les circonstances l'exigent. Nous sommes prêts, très clairement, au groupe des Républicains à vous tendre la main. Parce que plus que tout, nous souhaitons un retour au calme. Nous souhaitons de l'apaisement. Mais à vous, maintenant, de prendre cette main qui vous est tendue. A vous de répondre à nos propositions. L'abrogation des taxes sur le carburant, celles du 1er janvier et celles à venir. L'abandon de la désindexation des retraites et des allocations familiales. L'annulation de la hausse de la CG sur les retraités. Et la défiscalisation complète des heures supplémentaires pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la compétitivité aux entreprises. Puis c'est au tour de Valérie Rabault. Pour le Parti Socialiste, elle tire la sonnette d'alarme. C'est que le temps passe pour une sortie de crise. Monsieur le Premier ministre, avec le temps qui passe, votre marge de manœuvre s'amenuise. Et il est d'ailleurs peut-être déjà trop tard. Donnez un acte concret aujourd'hui en revenant sur la suppression de l'ISF et ouvrez maintenant ces états généraux du pouvoir d'achat. C'est un peu le discours du patron de la France insoumise en plus radicale. Jean-Luc Mélenchon a cédé ou parté. Jean-Luc Mélenchon a balayé les réponses de l'exécutif aux Gilets jaunes et jugé que la France était en état d'insoumission générale. Écoutez. Le Premier ministre, j'ai écouté avec attention votre discours et je l'ai entendu, comme beaucoup je crois ici, comme une sorte de bilan d'adieu. Heureux les jours que nous vivons puisqu'enfin la France est entrée en état d'insoumission générale contre un ordre injuste qui durait depuis trop longtemps. Voici des millions de gens dont la vie avait été rendue invisible. Entendez que ce sont là les cris d'une époque, les cris d'un moment politique. C'est l'histoire de France qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste un emmerdement dans votre mandat de parlementaire. Il paraît que vous demandez aux gens raisonnables de rester chez eux samedi. Eh bien, ils iront quand même dans la rue. Allez dire aux monarques présidentiels que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues. Cédez ou partez et quand vous partez, cédez avant. Voilà pour le discours très enlevé de Jean-Luc Mélenchon. Mais l'Oscar, l'Oscar du discours le plus iconoclaste, le plus original est attribué à... Jean Lassalle. Et en chanson, s'il vous plaît. « Douce France, chère France, amis, entends-tu ? » Tandis qu'à Paris, on disait « Et Paris ! » Monsieur le Président, chacun fait l'intervention qu'il croit et c'est une des plus importantes de ma vie. Je te remercie, France, chérie. Merci, Monsieur Lassalle. Allez, avec moi, Myriam. Ami, entends-tu les cris sourds du pays ? On enchaîne. Elle est magnifique, c'est le chant des partisans. Merci, Ahmed. Avant de retrouver les premières réactions des députés qui sont en train de voter dans l'hémicycle, un premier tour de table. Nathalie Moret, on a vu. Monsieur Chassaigne, ah, c'est les joies du direct. Installez-vous. André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale et j'en profite pour saluer l'arrivée d'Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron. Nathalie Moret, rapidement, cet appel à la responsabilité générale de l'ensemble des acteurs a commencé par l'opposition, n'est pas passé auprès des communistes, auprès de la France insoumise. Au fond, le Premier ministre accuse, sans le dire, au fond, les oppositions d'avoir un peu soufflé sur les braises. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il fait, mais en même temps, il ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que le Premier ministre, aujourd'hui, il est dans son rôle. On voit que samedi dernier, il y a eu des débordements partout en France, à Paris et aussi dans les villes de province, qu'on est face à un acte 4 qui arrive samedi où il y a des manifestations qui ne sont pas déclarées, donc qui auront du mal à être sécurisées. Donc, il y a un risque important pour la population et en faisant cet appel à la responsabilité et au calme, le Premier ministre, encore une fois, quel qu'il soit, est dans son rôle. Olivier Roucan, il est temps que ce mouvement cesse, au fond, il est temps que tous les acteurs de la société, le Premier ministre a parlé même des journalistes, fassent œuvre de responsabilité. Il est temps que la violence cesse. Le mouvement, ça c'est autre chose. Première remarque. Deuxième remarque, l'appel pour les institutions au calme, au dialogue, à l'ouverture, c'est, j'allais dire, ça fait partie de la fonction. Le terme de responsabilité utilisé est intéressant puisque c'est bien de la sienne qu'il s'agit en termes politiques. Et, autre remarque, la responsabilité, il y a eu d'autres mots, notamment comptable. Notamment, tous les acteurs du débat seront comptables de leur déclaration, a-t-il dit. Donc là, on est presque, j'allais presque dire, dans le Conseil, mais qui... Un avertissement. La menace, l'avertissement. Et ça, le problème, c'est qu'il y a un aspect d'honneur de leçon qui ne passe plus dans l'opinion. On va continuer en débat. Je vous donne la parole dans un instant, mes priorités au direct. On va retrouver Valérie Brochard aux abords de l'hémicycle. Vous êtes avec Sébastien Chenu. Comment ce député du Rassemblement National a-t-il vécu, au fond, cet appel à la responsabilité d'exécutif ? Eh bien, Myriam, on va lui demander tout de suite à Sébastien Chenu. Bonjour. Vous êtes membre, même porte-parole du Rassemblement National. Quand Bruno Milienne dénonce l'incitation à l'insurrection du Rassemblement National, qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce que vous avez le sentiment d'inciter à l'insurrection ? Est-ce que vous serez présent avec les Gilets jaunes samedi prochain ? Deux choses. Marine Le Pen a évidemment appelé elle-même à ce que les manifestations se passent dans le calme. Elle l'a déjà fait. On n'a pas besoin de leçons de M. Milienne ni d'aucun d'autres membres de la majorité ni d'un gouvernement d'incapable qui ne sait gérer ni ce conflit ni les manifestations. Pour le reste, nous soutenons les Gilets jaunes. Nous les soutenions quasiment même avant qu'ils n'existent puisque nous soutenons leurs revendications. Donc si les Gilets jaunes décident d'être encore dans la rue, eh bien, nous les soutiendrons parce que ce que nous soutenons, c'est leur message. Ce ne sont pas, évidemment, nous souhaitons que tout se passe bien. Nous ne soutenons pas les dégradations qui pourraient être commises par des voyous. Nous soutenons le message porté par les Gilets jaunes. Un moratoire concernant la hausse des taxes sur les prix du carburant, gel des tarifs du gaz et de l'électricité, un dialogue sur tout le territoire. Est-ce que tout cela va suffire ? Non seulement ça ne suffira pas, mais plus personne n'y comprend rien. Ce gouvernement est complètement agarre. On dirait un lapin pris dans les phares d'une voiture. On ne sait plus ce qu'ils veulent. Ils sont pour ou contre l'ISF. Ils sont pour ou contre la transition écologique. En réalité, ce gouvernement n'a plus aucun cap. Ce sont des amateurs qui gèrent la France et ça commence à se voir. Merci beaucoup, Sébastien Chouny. Merci. Merci à vous, Valérie. On revient vers vous, évidemment, dès que d'autres députés se présentent à votre micro. André Chassaigne, comment avez-vous vécu, au fond, l'appel à la responsabilité du Premier ministre ? J'hésite entre l'appréciation de dire que c'est pathétique et l'appréciation de dire que c'est une honte. Parce que véritablement, ce Premier ministre, qui a une très forte responsabilité dans ce qu'on vit aujourd'hui, se permet, en fait, de basculer la responsabilité sur les autres avec une forme de chantage en disant qu'il faut des appels au calme. On n'a jamais été favorable à la violence qui peut accompagner certaines manifestations. aujourd'hui, le Premier ministre vous accuse d'être responsable des violences ? Moi, je dis que le Premier ministre, il agite une forme de muletta pour attirer l'attention uniquement sur la question des violences, pour masquer l'incapacité qu'il a à apporter des réponses de fond. C'est ça. Il y a André Chassaigne. Est-ce qu'il n'est pas tant au fond ? Attendez, sa réponse tout à l'heure a été une succession de phrases qui étaient les mêmes phrases en appelant à la responsabilité, en essayant de faire porter la responsabilité sur l'opposition en particulier, mais il n'y a pas véritablement de réponse de fond qui permet une réponse, des réponses de fond qui permettent de calmer la colère. Arnaud Vialla, même question au fond, est-ce qu'il n'est pas tant ? On voit bien, certains députés osent parler de crise, de régime, ou dire qu'on n'en est pas loin. On voit bien que le pays est sur un volcan, de dire au fond attention, attention, tous les acteurs de la société doivent mettre en garde contre un basculement généralisé du pays dans le chaos. Mais il est plus que temps. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs semaines que le gouvernement aurait dû réagir et rendre possible l'arrêt de cette crise. Et moi, en fait, ce que je dis, c'est que nous, on a devancé son appel à la responsabilité puisque personne n'a cherché à récupérer ce mouvement. On en a entendu la volonté citoyenne, non-partisane, non-syndicale, non-politique. On a simplement alerté, alerté, alerté le gouvernement sur la nécessité de répondre au fond. Donc il est maladroit ou même malvenu ce vrai faux avertissement du Premier ministre ? Je pense qu'en réalité, le gouvernement a perdu pied. Il voit que sa non-réaction attise le conflit et il essaie d'en rendre d'autres que lui-même responsables. C'est tout. Allez, on va retourner vers Valérie Brochard qui est avec Éric Coquerel de la France Insoumise. L'heure est-elle ou non à l'Union Nationale ? Valérie ? On va lui demander également Myriam. Éric Coquerel, bonjour. Heureux les jours que nous vivons. Ces mots ont été prononcés par Jean-Luc Mélenchon. Ils ne vont pas vraiment dans le sens de l'appel lancé par le Premier ministre, un appel au calme, à l'apaisement. Est-ce que la France Insoumise continuera de manifester aux côtés des Gilets jaunes samedi prochain, par exemple ? Oui, bien sûr. Nous, ce que nous voulons dire, c'est que, heureux quand le peuple français se bouge, se lève contre une politique qu'il ne supporte pas. Et comme cette politique, nous ne la supportons pas plus parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est faite d'inégalités, eh bien, nous préférons ça à, quelque part, le fait que le gouvernement puisse avancer, est en train de casser le pays, casser l'État social et continuer les mesures qu'il applique depuis un an et demi. Donc, oui, heureux quand le peuple se lève. Le gouvernement semble ouvert à une éventuelle révision de l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que cela va suffire ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, j'ai entendu différents sons de cloche. Un bond du côté de Schiappa, hier, qui expliquait qu'il fallait peut-être rétablir l'ISF, ce que nous exigeons, ce qui vient aussi des revendications des Gilets jaunes. Et puis, un autre qui serait l'idée qu'au contraire, il faut en finir avec l'impôt sur l'IFI, c'est-à-dire ce qui reste de l'ISF pour les biens immobiliers. Et je crois avoir compris ce soir qu'Emmanuel Macron est plutôt du côté, malheureusement, de cette version, puisqu'il a tensé sa ministre. Bon, ça, ça m'inquiète. Ça veut dire qu'il n'a rien compris, en réalité, ce qui est en train de se passer dans le pays, qu'il est emmuré dans ses certitudes et dans celles que le Premier ministre a énoncées tout à l'heure. Le Premier ministre a répondu à Jean-Luc Mélenchon en disant « Toutes les mesures que vous avancez qui sont une partie des mesures des Gilets jaunes, elles ne seront pas appliquées parce que nous sommes majoritaires. » Eh bien, qu'il le vérifie. Et c'est tout leur problème. Merci beaucoup. Érico Krell, merci. Merci Valérie. On va évoquer maintenant les annonces, les gestes supplémentaires qu'a esquissé le Premier ministre dans son discours. Le mot d'abandon définitif de la taxe sur les carburants est évoqué. Si le débat dans les territoires permet de trouver des solutions. Et puis, il y a ce tournant, peut-être, qui pourrait sauver le quinquennat. Pour la première fois, l'exécutif évoque la possibilité de rétablir l'ISF. On écoute. « Nous continuons de taxer la fortune immobilière. Et cet impôt rapporte plus d'un milliard d'euros. Mais nous ne taxons plus l'argent qui sert à financer les entreprises en France. Parce que nous préférons que cet argent soit investi chez nous plutôt qu'ailleurs. Résultat, mesdames et messieurs les députés, pour la première fois depuis dix ans, les entreprises recréent des emplois industriels en France. Et la France est le pays qui, en 2017, a accueilli le plus d'investissements industriels étrangers en Europe. Comme le Parlement l'a souhaité. Comme le Parlement l'a souhaité, un comité composé d'experts et de personnalités qualifiées, dont des parlementaires, effectuera de personnalités qualifiées, dont des parlementaires, effectuera le bilan de cette réforme. Nous ne craignons pas ce débat. Il est nécessaire. Il aura lieu. André Chassaigne, il a changé le ton du Premier ministre. C'est quand même la grande mesure. Le péché originel, disent certains. La porte est ouverte sur l'ISF. Il aurait fallu aujourd'hui des annonces claires, des annonces définitives, pas des supputations en disant peut-être qu'on va faire, y compris pleine de contradictions d'ailleurs, puisqu'il dit la France crée des emplois. Et dans le même temps, on écoute les propos qui consistent à dire l'ISF pour le moment ne peut pas avoir produit les effets qu'on attend. Alors est-ce que l'ISF a produit des effets alors qu'il dit que les effets sont déjà produits ? Mais on voit bien quand même que le discours n'est plus exactement le même. Nous, on porte le rétablissement de l'impôt sur la fortune, très clairement, et on porte aussi le fait que le CICE va être doublé cette année avec 40 milliards d'euros sans aucune contrepartie. Donc il n'y a rien de plus ce soir après ce discours pour voir nos vies à l'art. Pas de gestes supplémentaires. Il n'y a pas de mesures concrètes. La possibilité d'une prime sur le pouvoir d'achat tel que l'avait présenté Xavier Bertrand, vous l'avez peut-être souligné. Les Français qui sont... sur les routes et dans les ronds-points aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est de réponses claires à la façon dont ils bouclent leur fin de mois, à la façon dont ils font face à leurs besoins pour leurs déplacements, à la façon dont ils remplissent leur cuve de fioul, à la façon dont ils font étudier leurs enfants, etc. On n'a aucune réponse. Qu'est-ce que clairement il aurait dû dire aujourd'hui s'il veut éviter Il aurait dû dire de manière beaucoup plus explicite que l'augmentation de la hausse des carburants était annulée parce que moi je suis absolument circonspect. On n'est pas très loin là. Ça n'est pas clair. Ça n'est pas clair. Ça ne sera pas dans le projet de loi de finances déjà. Il aurait dû dire aussi quels efforts supplémentaires allaient être faits au 1er janvier 2019 pour que le travail soit mieux rémunéré et que ceux qui travaillent aient un peu plus d'argent dans leur poche. Et il aurait dû dire effectivement comment il fait pour booster le pouvoir d'achat des Français moyens. À vos yeux, il n'y a aucun bouger comme on dit en politique après ce discours du Premier ministre ? Le problème est le même depuis le début de cette crise. C'est-à-dire, ce n'est pas de la communication de gestion de crise. Quand on est dans une crise majeure et c'en est une, il faut 3, 4 clairement identifiables et martelés. Pour vous, c'est ce gouvernement qui n'a pas pris conscience de ce qui se jouait dans le pays ? C'est beaucoup de choses. Mais le fond du problème, si vous voulez, c'est que dès avant son élection, des conseillers auprès de lui disaient il faut faire un grand discours fondateur sur la politique sociale que s'il y a élection qui sera menée. Et depuis 2 ans, rien. Donc on ne sait pas véritablement quels sont les axes. Et ça, ça aurait clarifié déjà un tournant social. Donc aujourd'hui, on est sur une foule de petites mesures. On change d'hyvergule. Mais ça, les gens franchement ne le perçoivent pas. Nathalie Moret, vous aussi vous partagez cette analyse des réponses à contre-temps. Comment expliquer ce sentiment ? Déjà que les choses soient annoncées avec retard, c'est inévitant. Avec trop de retard. Je voudrais revenir sur l'impôt sur la fortune. Parce que la suppression de l'impôt sur la fortune, sa transformation a été votée il y a quasiment un an, jour pour jour. Et elle incluait une clause de revoyure. Il n'y a rien de nouveau d'ailleurs. Donc, ce qui a été annoncé ce matin par Benjamin Griveaux, c'est juste qu'on va regarder ce que ça donne un petit peu avant. On devait regarder en 2020 et on va regarder la fin d'année. Mais est-ce que ça ne change pas quelque chose que le gouvernement puisse dire au fond, si ça n'a pas marché, eh bien, on reviendra dessus ? Le problème, symboliquement, c'est que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, quoi que le gouvernement dise, il n'est pas entendu. Rien ne saurait suffire. Il n'est pas entendu, objectivement. Tant qu'il ne dira pas je suspends tout, là, il suspend, puis il a dit oui, mais peut-être que ce ne sera pas dans le PLF, mais dans le PLFR, ça ne dit rien aux gens. Effectivement, je suis d'accord avec M. Viala quand il dit que c'est un petit peu flou. Parce que cet après-midi, on a fait, dans l'hémicycle, un débat technocratique pour répondre à des problèmes du quotidien des Français. Et les Français ne veulent pas d'un débat technocratique. Les Français ne savent pas ce qu'est le PLFR ni le PLF. Mais c'était vous, les acteurs du débat. A vous de le rendre plus vivant. Nous, nous avons parlé des problèmes concrets des Français et quotidiens des Français. Mais le gouvernement, nous n'avons pas eu de réponse à ça. D'un mot, André Chassaigne, et ensuite, on retourne de celle des 4 colonnes. La succession de discours n'avait pas de sens cet après-midi. D'abord, avec une disproportion entre le temps donné aux groupes les plus importants et le peu de temps donné à ceux qu'on appelle les petits groupes. Mais ça, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. C'est le règlement. C'est pour cette raison, d'ailleurs, entre autres, c'est une des raisons qui fera que nous allons déposer la motion de censure. Vous nous l'annoncez ce soir ? On fera la décision demain. Nous, on propose aux deux autres groupes le dépôt de la motion de censure. Nous ruinissons demain matin pour prendre la décision ensemble. Nous ruinissons demain matin pour prendre la décision ensemble. Mais j'ai vraiment de grand espoir qu'il y ait demain l'annonce de cette motion de censure. Et on aura un débat la semaine prochaine qui permettra de revenir, je crois, de façon beaucoup plus pertinente. Donc, le comptier pour pouvoir déposer cette motion ? On verra demain matin. Ok. Alors, on va retourner dans la salle des 4 colonnes où nous attend Clément Méric en compagnie d'un député. Alors non, Myriam, moi je suis seul. Au 4 colonnes, parce que les députés, justement, ils passent derrière nous pour rejoindre les salons qui sont autour de l'hémicycle pour voter. Il leur reste quelques minutes à peine. Il leur reste très exactement 6 minutes pour voter. Le scrutin public dure une demi-heure. Richard Ferrand l'a annoncé. Il s'agit d'un vote électronique. Ça veut dire que le résultat, il va être connu immédiatement dès la reprise de la séance. Le détail du vote, pour savoir qui a voté quoi, il faudra patienter 30 minutes de plus. Et c'est un point très important parce que vous savez, hier, lors de la réunion du groupe En Marche et du groupe Modem, Edouard Philippe l'a dit, le résultat sera regardé. Une façon de dire à tous les membres de la majorité qu'aucune voix ne doit manquer au gouvernement ce soir, même si ce vote n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Et on va scruter avec vous les résultats dans le détail de ce débat. Qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement ? Vous l'avez dit. Merci Clément. Je voudrais qu'on revienne tout simplement sur une question simple. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le pays ? Il y a beaucoup de mots qui sont jetés, si j'ose dire, dans le débat public. Un député de la majorité, Olivia Grégoire, a dit qu'on n'était pas loin d'une crise de régime. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est l'histoire de France qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est dans un moment historique ? Ce qui est très clair, c'est que la majorité aujourd'hui ne prend pas suffisamment conscience de la gravité de la situation. Il y a une colère terrible dans le pays qui exigeait effectivement des mesures qui soient des mesures fortes, notamment face aux difficultés que vivent les gens au quotidien. Mais est-ce qu'on est dans une crise aiguë de notre modèle ? Je pense que cette crise, s'il y avait eu des réponses qui auraient été apportées la semaine dernière, par exemple, il y a 15 jours. Et aujourd'hui, les réponses apportées sont des non-réponses. On voit bien, c'est une espèce de brodouillement de dire qu'il faut maintenir le calme. Mais il n'y a pas véritablement de réponse de fond. C'est une erreur grave. Et c'est une erreur très grave. Alors qu'on vit un moment historique. Nathalie Moray, pour qualifier ce moment historique, on sait que les colères peuvent s'additionner. On parle de contagion, de la crise, avec les lycéens, les étudiants, les routiers, la CGT également, qui entrent dans la danse. Si je puis dire, comment vous sentez, vous analysez ce qui se passe ? Alors le principe de l'histoire, c'est que souvent, elle doit s'écrire a posteriori. Et on analysera ce qui se passe après. Cela dit, effectivement, je pense qu'on vit un moment important, qui est sans doute le tournant du quinquennat. et qui va sans doute empêcher l'exécutif de mener la suite des réformes. A mon avis, c'est ça qui est important. Rappelez-vous, normalement, dans les mois prochains, on a la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la retraite. Comment voulez-vous que ces réformes qui sont d'ampleur puissent être menées par un gouvernement qui est effectivement très déstabilisé et affaibli par la crise que nous vivons, qu'elle soit historique ou pas ? Olivier Roucan, ce sera le mot de la fin. Comment vous voyez ce qui se passe ? Et puis, au fond, que paye le gouvernement ? Christian Jacob dit que c'est le mépris et l'arrogance de l'exécutif. Est-ce que c'est son manque d'expérience ? Est-ce que c'est son manque de relais dans les territoires ? Beaucoup de facteurs s'accumulent, mais c'est une crise sociale majeure et un des moyens d'en sortir, ce serait d'assumer un véritable tournant social du quinquennat. Je n'ai pas entendu ça et je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux et c'est bien le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, 82% sont des 10, une revalorisation des petites retraites, 77% du SMIC, 71% le rétablissement de l'ISF. Et les carburants sont passés en dessous de toutes ces mesures. Donc, on est sur un vrai enjeu fort et de fond, une crise sociale qui demande une réponse substantielle. Arnaud Viala. Moi, je pense qu'on vit une crise démocratique et que les deux raisons qui nous ont amenés à ça, c'est l'entre-soi du gouvernement avec cette majorité écrasante qui a exclu les oppositions dans le Parlement et le Parlement aujourd'hui ne fonctionne pas bien et ça, les Français le ressentent et aujourd'hui, ils ont pris la même parce qu'ils ne supportent plus de ne pas être représentés dans leurs revendications et ça va être très difficile d'en sortir. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus sur le plateau de la CP. On va continuer à essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays et à décrypter cette grande journée de débat dans l'hémicycle. On va revenir sur les propos du Premier ministre qui, au fond, appelle au calme et à la responsabilité, dit-il, il faut avoir une conscience claire de ce qui se joue en ce moment. Écoutez-le. Le Premier ministre. L'appel très responsable d'un certain nombre de maires qui invitent nos concitoyens au calme. Ils ont raison. Ils ont raison. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des Français et de nos institutions. Tous les acteurs du débat public, responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes, citoyens, tous les acteurs du débat public seront comptables de leurs déclarations dans les jours qui viennent. Oui, je lance ici un appel à la responsabilité. Voilà, et j'accueille sur ce plateau Sylvain Maillard, bienvenue à vous, député de la République en marche de Paris. Samuel Le Goff, bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste parlementaire pour la revue Contexte et un sondeur parce qu'on veut comprendre ce soir comment expliquer que les Français soutiennent si massivement ce mouvement après ce qui s'est passé notamment à l'Arc de Triomphe et dit votre Indumène, bonsoir, vous êtes directeur d'études Cantart Public. Pour commencer, le Premier ministre appelle à la responsabilité, c'est la grande information de la journée, appelle au calme, également venu d'Emmanuel Macron au Conseil des ministres, Sylvain Maillard, on a entendu l'opposition sur ce plateau juste avant vous, elle dit au fond ça n'est pas audible de nous rendre entre guillemets ou implicitement responsables de ce qui se passe dans le pays et notamment des violences. L'opposition prend très mal les propos du Premier ministre. Bon, soyons réalistes, quand le Premier ministre prend la parole devant la représentation nationale, il parle à la représentation nationale mais il parle aussi à l'ensemble des Français. Il demande l'apaisement, il dit, il redit qu'il a entendu, nous avons entendu, la majorité a entendu, le gouvernement a entendu une souffrance des Gilets jaunes et à travers eux une partie des Français qui manifestent ou qui ne manifestent pas ou qui soutiennent, on va en parler tout à l'heure, les Gilets jaunes, il l'a entendu mais il appelle à l'apaisement. Moi je suis député de Paris, nous venons de vivre, les Parisiens, trois samedis de suite parce qu'on oublie un peu le premier samedi aussi qui a réussi à être contenu mais déjà c'était chaud à la Concorde. Le 17 novembre. Deux samedis terribles sur lesquels nous ne voulons pas revivre ce que nous venons de vivre encore samedi dernier. nous appelons à l'apaisement, nous appelons aux Gilets jaunes mais les oppositions sont-elles responsables dans ce débat ? Les oppositions sont-elles responsables ? Est-ce qu'au fond le Premier ministre laisse entendre qu'elle souffle un peu sur les braises ? Vous l'avez parfaitement entendu ? Vous avez entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon ? Très ambigu. Le discours... Marine Le Pen n'a pas pris la parole mais la réalité c'est que derrière vous avez Sébastien Chenu qui a été votre invité tout à l'heure souffle sur les braises en disant bien sûr nous l'accompagnons. Il l'accompagne aussi sur les réseaux sociaux très largement. Évidemment qu'il souffle sur les braises. Alors on va essayer de revenir sur ce mouvement peut-être l'opinion. Comment expliquer que les Français soutiennent à plus de 70% ce mouvement après déjà trois semaines de crise ? Il y a plusieurs choses qui expliquent le soutien des Français à ce mouvement. D'abord parce qu'ils ont le sentiment que ces combats ces messages qui sont portés par les Gilets jaunes sont légitimes et ils font aussi écho à des préoccupations quotidiennes d'une grande majorité d'entre eux c'est-à-dire des questions assez basiques du pouvoir d'achat et de comment faire pour boucler les fins de mois. C'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'il y a aussi le sentiment finalement qu'on peut à travers ce mouvement en tout cas entretenir une certaine procuration en tout cas se sentir concerné aussi. Il y a une identification. Exactement. Il y a une identification pas toujours vis-à-vis des messages qui sont portés des revendications parce qu'elles ne sont pas toujours claires en revanche vis-à-vis de ce que ça veut dire comme symbole c'est-à-dire défendre des gens qui ont des problèmes qui ont du mal à boucler les fins de mois ça c'est assez concret et de fait ça ne peut susciter chez eux qu'un sentiment d'empathie notamment dans une situation où ils sont de plus en plus nombreux à constater la montée des inégalités et à le craindre pour eux mais aussi pour leurs enfants. Et on le voit dans les études les français font la distinction entre les casseurs et les gilets jaunes dans leurs revendications sur le pouvoir d'achat ce qui explique peut-être le soutien aussi long dans le temps de l'opinion. Exactement parce qu'ils sont à la fois très largement majoritaires à soutenir ce mouvement et ils sont aussi très majoritaires plus de 8 français sur 10 à contester ces violences et l'usage de ces violences au cours des manifestations donc effectivement c'est pas antinomique ils arrivent à faire cette différenciation qui est assez claire à leurs yeux. Samuel Le Goff l'information de la journée c'est ses différents appels au calme lancé au plus haut niveau de l'État Emmanuel Macron on l'a entendu dans l'hémicycle le Premier ministre et Christophe Castaner qui appelle les gilets jaunes dits raisonnables à ne pas défiler. La stratégie du gouvernement à quelques jours de la manifestation c'est quoi ? C'est de diviser de tenter de diviser le mouvement des gilets jaunes ? Je pense qu'ils sont déjà hors de contrôle ces gilets jaunes c'est à dire que ceux qui ont décidé de venir samedi manifester dans Paris le feront une grande partie risque d'être des casseurs qui viennent pour casser et ça perd tout son sens politique et là c'est le gouvernement qui va devoir être devant une opération de maintien de l'ordre sur laquelle il joue très gros parce que s'il y a de la casse s'il y a des morts s'il y a des incendies dans Paris à cause de ces manifestations c'est le gouvernement qui sera jugé responsable pour ne pas avoir assuré la sécurité et appel au calme ou pas appel au calme il s'adresse à un public qui n'est pas capable d'entendre ça qui n'est d'ailleurs pas dans la recherche du consensus qui est dans l'affrontement Sylvain Maillard le gouvernement votre majorité joue gros cette semaine et ce samedi ? Vous savez pardon de le répéter mais je suis député de Paris je ne suis pas là pour dire si le gouvernement joue gros ou pas j'habite dans le 8ème dans le 9ème dans le 1 dans le 2 9ème c'est exactement d'ailleurs mais nous vivons nous vivons dans une certaine angoisse je vous le dis très clairement de revivre ce que nous avons vécu le week-end dernier donc la réflexion elle n'est pas dans l'incantation ou de se dire on risque de elle est dans le travail auprès de la préfecture de police après des services du ministre mais vous qui êtes député de Paris pardon je termine juste dessus parce que je pense que c'est important que tout soit mis en place pour que ces casseurs pour ces pilleurs s'ils viennent on ne sait pas on ne sait pas encore on joue l'apaisement quand même s'ils viennent à Paris qu'ils soient immédiatement arrêtés en tout cas qu'on ne se retrouve pas dans des scènes de guérilla comme on a pu le connaître la semaine dernière on signale que ça y est les résultats du vote vont être annoncés Richard Ferrand et ses conséquences sur le pouvoir d'achat nombre de votants 556 nombre de suffrages exprimés 552 majorité absolue 277 pour l'adoption 358 contre 194 l'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat prochaine séance ce soir à 21h30 suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions la séance est levée sans surprise débat avec vote et la confiance renouvelée au gouvernement 358 voix pour le gouvernement n'engageait pas sa responsabilité y a-t-il unanimité de l'ensemble des députés de la majorité il faudra le vérifier mais d'un seul homme vous avez tous voté il peut y avoir des discussions au sein de notre groupe et je pense que c'est assez sain sur l'issue de cette crise qu'est-ce qu'il faudrait faire les discussions qu'on peut avoir mais dans ces moments forts dans ces moments où le Premier ministre nous demande sa confiance quelque part c'est ça le sens du vote je suis très heureux de voir je n'en doutais pas mais l'ensemble des députés qui votent la confiance qui votent le fait de dire nous approuvons le discours que vient de prononcer le Premier ministre Samuel Le Goff le gouvernement a tenu est-ce qu'il y ait un vote après ce débat au fond l'enjeu c'était aussi de ressouder les troupes de faire en sorte de montrer que la majorité fait bloc voilà en tout cas à défaut que ce soit le cas de montrer qu'effectivement la majorité ne s'est pas fissurée effectivement sous réserve d'avoir quand même le résultat détaillé le nombre est là c'est-à-dire que globalement la majorité fait le plein de ses voix quand on prend le groupe en marche plus le groupe Modem on y est à peu près donc quelque part la majorité parlementaire suit toujours mais elle avait besoin d'être rassurée est-ce que l'exécutif avait besoin au fond dans un moment très compliqué même grave pour le pays de vérifier que personne ne manquait l'appel parce qu'on a entendu des voix dissonantes ici ou là de le vérifier et de le montrer au français par un vote que effectivement non la majorité est bien derrière le gouvernement et de faire également le débat puisque l'expression politique dans l'hémicycle il y a quand même eu cinq heures de débat il y a quand même eu des présidents de groupe qui se sont exprimés on a entendu beaucoup de choses effectivement le Premier ministre a dit ce débat était nécessaire oui il était nécessaire maintenant est-ce qu'il sera suffisant on le saura samedi ce genre de vote dit votre indument sert aussi Samuel Le Goff le disait à montrer à l'opinion et bien que voilà la majorité fait bloc les français peuvent être sensibles ou ça n'a pas forcément de silence je pense que la réponse elle est assez simple et c'est non parce que les français ce qu'ils attendent c'est pas en fait déjà c'est pas ce qu'ils attendent parce qu'ils ne le comprennent pas mais de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale ce qui est clairement dit dans nos enquêtes c'est que les français ils attendent une prise de parole du président de la république et de fait c'est assez déceptif pour eux de voir que c'est le premier ministre qui est au charbon entre guillemets et de fait c'est pas forcément ça qu'ils attendent et ils nous le disent de manière assez clairement parce qu'il a tellement incarné la campagne il a tellement incarné cette volonté de réformer la France que de fait il n'y a que lui en tout cas il n'y a que sa parole qui peut être légitime pour venir calmer ou pas la situation actuelle Annie Gennevar nous a rejoint bonsoir merci d'être avec nous vous venez juste de voter donc vous descendez à l'instant de l'hémicycle députée républicain du Doubs vice-présidente de l'Assemblée nationale sans surprise donc le gouvernement a bien une majorité qui fait bloc derrière elle derrière lui mais ce genre de débat est-ce qu'il a été utile qu'est-ce que vous vous retenez de ces trois heures et demie de discussion le débat est toujours utile d'abord il a montré finalement que le gouvernement avait pris partiellement conscience de la situation je dis partiellement parce que la décision qui a été prise c'est pas un abandon pur et simple de la hausse de la taxe on aurait aimé une parole plus franche on annonce un débat une consultation une concertation au terme de laquelle on pourrait soit suspendre définitivement soit adopter ces taxes donc c'est une position qui manque de clarté et je pense que les français y verront selon la formule désormais célèbre quand il y a un flou c'est qu'il y a un loup quand c'est flou c'est qu'il y a un loup et je pense que c'est pas de nature à rassurer complètement surtout que ça a été répété par bon nombre d'intervenants de la majorité on garde le cap cette expression on garde le cap tout ça contribue finalement à une forme de confusion ce qui est clair c'est que il y a réellement une très grande inquiétude elle était perceptible aujourd'hui chez le premier ministre que nous avons trouvé peu compatif comme accablé par la situation et je crois que ce qui prévaut aujourd'hui c'est une difficulté à employer une situation qu'on ne maîtrise pas qu'on semble comprendre finir par comprendre mais qui n'est pas maîtrisée et on l'apprend à l'instant à l'Elysée annonce que la hausse de la taxe sur les carburants est supprimée pour l'année 2019 puisqu'elle a été supprimée du projet de loi de finance sans surprise peut-être sur Emmanuel Macron c'est intéressant d'entendre l'avis des sondeurs l'analyse des sondeurs au fond c'est toujours lui et sa parole qui est attendue on le voit dans les slogans pourquoi ne parle-t-il pas le paratonnerre de Matignon est bien utile il faut le protéger dans cette période je crois qu'il y a plusieurs phases d'abord la première phase c'était aujourd'hui et hier plus exactement l'annonce par le Premier ministre de la suspension de l'augmentation de la taxe tout simplement je crois que c'est très clair nous l'avons dit une suspension ça reste là une suspension ça reste là on ne fait pas pour l'année 2019 il y a un abandon il a parlé du projet de loi de finances rectificatives pour 2019 mais nous avons et il l'a très bien dit derrière nous lançons des conférences territoriales qui dans les trois mois doivent faire des propositions c'est-à-dire que nous allons aller plus loin que ça nous nous engageons à aller plus loin mais les réponses dans le doux chez Annie Gennevar ne vont probablement pas être les mêmes que pour chez moi à Paris par exemple et donc il y a des réponses à donner territorialement avec des problématiques des territoires qui sont différentes les unes des autres nous sommes engagés sur trois mois à donner des réponses nous suspendons mais de toute façon il n'y aura pas d'augmentation en 2019 nous l'avons il ne se tenait pas dans le projet de loi de finances donc il n'y aura pas d'augmentation et derrière je crois pour terminer sur votre question Emmanuel Macron doit-il s'exprimer rapidement la parole du président doit être un moment où on doit plutôt clore cet épisode après samedi clore cet épisode c'est pas à moi de dire mais au moment où on clôt l'épisode en disant voilà la perspective et une fois qu'on a enclenché les conférences territoriales dernier retour de table parce que le débat s'achève Samuel Le Goff est-ce que c'est la capacité à gouverner tout simplement de ce gouvernement de cet exécutif qui est en jeu depuis une semaine oui clairement on a basculé d'une contestation vraiment ciblée sur le prix de l'essence à une remise en cause je dirais de la légitimité politique et du mandat du président et c'est justement à cette attente que le président doit répondre parce qu'il a encore du crédit s'il annonce un vrai virage mais pas une suspension ou un moratoire de quoi que ce soit c'est vraiment un virage comme la gauche l'a fait en 1883 le virage de la rigueur il peut s'en sortir sinon il risque d'être emporté assez rapidement et il attend selon vous le président de la république de voir ce qui va se passer samedi ? alors ça je ne suis pas dans sa tête Annie Genevard est-ce qu'on est à un tournant du quinquennat Emmanuel Macron risque d'être empêché pour réformer le pays par la suite ? alors incontestablement on est à un tournant on voit bien qu'il y a une concentration de la critique sur la personne même d'Emmanuel Macron les républicains dans un esprit de responsabilité appellent déjà au calme parce qu'on est très préoccupés par l'état de tension extrême qui règne dans le pays et nous redoutons l'inflammation en général qui pourrait se produire samedi donc nous nous sommes très clairs nous avons même appelé à restaurer l'état d'urgence pour éviter que les casseurs et les black blocs dont on connaît l'identité pour un certain nombre d'entre eux ne puissent revenir et que l'on revoie les scènes épouvantables que nous avons vues et puis surtout nous avons dit au gouvernement nous nous sommes prêts à travailler avec vous sur plusieurs pistes d'abord la suppression effectivement des taxes mais aussi l'idée d'un grenelle de la fiscalité et des taxes un grenelle des impôts et des taxes parce qu'on voit bien qu'on est arrivé au bout du système aujourd'hui on ne conçoit jusqu'à aujourd'hui on ne conçoit pas une politique publique sans une taxe ou un impôt il faut mettre fin à cette spirale infernale et bien on va continuer évidemment à en parler longuement sur cette antenne c'est la fin de ce débat merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau d'LCP restez avec nous votre soirée documentaire ce soir avec Jean-Pierre Gratien très belle soirée à demain Est-ce que là la forme ne desserre pas le fond c'est comme si on mettait tout à égalité c'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu C'est dérisoire cette histoire-là Qu'est-ce qui est dérisoire ? C'est quand même le ministre de l'Intérieur Est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave ? Ce qui importe aux Français c'est que leur sécurité soit assurée Vous le savez vous peut-être ? C'est toujours deux poids deux mesures N'ayons pas peur des mots Présenté par Valérie Brot